Bon run ! Maman je te déteste ! Allez merci ! Alors on est parti sur Command & Conquer Generals Pour faire plus simple, j'ai entendu qu'il y avait un peu de mal pour le dire CNC, ça va plus vite, ou juste Generals Et on part sur la campagne GLA Basiquement c'est les méchants Pour faire simple, et on part sur la difficulté maximum, difficulté brutale Donc petit décompte 3, 2, 1 Top ! Ok, donc là on a un peu bidoué dans les fichiers du jeu pour supprimer les cinématiques quelques cinématiques de départ où on voit un temps de chargement, donc comme ça ça va plus vite. Donc, basiquement la GLA c'est les terroristes, c'est les méchants, ça va beaucoup être essentiellement à base de kamikazes de suicides, et de techniques pas très très conventionnelles on va dire La première mission, il faut détruire un barrage La première mission, on va tout de suite voir un glitch qui va nous permettre de téléporter une grande partie de nos unités Là en l'occurrence ce sera qu'un seul camion dans d'autres missions ce sera carrément 6 ou 7 unités d'un bout à l'autre de la carte Pour ça on va utiliser les tunnels qui est un système de défense de la GLA Donc au départ on optimise juste la petite destruction de cette base là, et on va tout de suite envoyer une Jeep au sud pour avoir accès à notre base à nous Donc ici on détruit les bidons ici histoire d'aller plus vite, on envoie tout le monde au sud Elle on l'envoie tout de suite au sud pour avoir accès à la base, accès à la base pour avoir l'argent qui nous permet d'upgrade notre dernier camion kamikaze qui se trouve ici qu'on emmène tout de suite au sud voilà, et tout de suite on construit un tunnel qui va se construire pendant la cinématique le temps que la base ennemie est détruite Alors, le glitch du tunnel pour pouvoir téléporter nos unités c'est pas vraiment de la téléportation c'est juste que le tunnel, vous en construisez deux vous pouvez rendre les unités d'un côté, elles peuvent ressortir d'autre instantanément, donc c'est pratique mais le glitch va être que juste avec la fondation du deuxième tunnel sans le construire totalement on peut quand même téléporter nos unités c'est à dire qu'on va construire, là je l'ai lancé le premier tunnel, le deuxième tunnel on va juste faire les fondations à l'autre bout de la carte et en jouant avec les équipes c'est à dire qu'équipe 1, équipe 2 je sélectionne l'équipe 1, je sélectionne l'équipe 2 en même temps, je sélectionne les deux équipes et je vais avoir la faculté de faire sortir mes unités au deuxième tunnel, on va voir ça, ça va être très rapide là je mets mon camion suicide ici quand il voudra bien rentrer je prends mon ouvrier là le barrage qu'on doit détruire je construis ici et là j'ai mon petit camion qui sort ici et terminé normalement il faut faire tout un détour il faut passer par la gauche il y a une base ennemie, on s'emmerde pas ça va plus vite comme ça et donc ce glitch là, on va le retrouver 3 fois dans la run donc là on l'a vu là on va la retrouver à la mission numéro 4 mission numéro 4 qui est particulièrement assez dure il y a un timing à avoir d'environ 1 seconde c'est à dire qu'il y a 3 minutes de setup et si vous êtes pas à la seconde c'est mort et pour la 6ème mission aussi on verra un autre glitch dans l'arène tout à la fin qui va permettre de spam les scuds pour ceux qui connaissent le jeu les scuds qui sont une arme d'action massive qui a vraiment un cooldown de 5 minutes ça fait des gros dégâts mais 5 minutes c'est long et bien on peut le spam à savoir que ce jeu on est pas en RTA d'habitude on est en ingang time et on time manuellement parce que l'autospeaker il déconne un peu 2ème mission sur 7 en total il y a 7 missions donc comme je disais la GLA les terroristes c'est pour les gentils et donc la 2ème mission va constituer de récupérer de l'argent en pillant les convois des nations unies voilà basiquement ici pas de glitch sur cette mission ça va être beaucoup d'optimisation et ça va être une balance entre je récupère de l'argent mais il faut quand même que j'en dépense pour faire des unités donc objectif 20 000, 30 000, 40 000 et au fur et à mesure ça c'est un concept que j'aime bien au fur et à mesure qu'on atteint l'objectif la carte va s'étendre ça va être notamment tricky sur la première extension de la carte où il va falloir pas moisir et envoyer tout de suite nos unités au nord on verra ça là dans l'immédiat on pille le premier village et tout de suite on va aller se placer en ville parce que particularité dans ce jeu là comme quasiment tous les common conquer depuis alerte rouge 2 on peut mettre en garnison des unités dans les bâtiments ça c'est super super efficace c'est ce qu'on va faire pour tenter des embuscades à l'ONU ah oui j'ai dit on est pour les gentils je vais juste faire une petite sauvegarde ici on sait jamais là ici 7 lances roquettes pour plus 7 c'est suffisant ici on construit un trafiquant d'armes pour avancer au Dji ça on le vend on en a pas besoin là le but c'est de faire de l'argent assez rapidement hop vous allez là-bas hop on est ici mais ça va passer voilà le problème là on a eu un truc un peu merdique c'est que les les ennemis sont partis à droite ça c'est RNG c'est dommage donc on va les abandonner tant pis à droite c'est trop long parce qu'à droite j'ai pas les bâtiments qui me protègent donc c'est beau un peu quand même donc généralement là c'est aléatoire au niveau des spawns ils spawnent d'ici, d'ici, d'ici ou d'ici les convois si ça spawn à l'autre bout de la carte j'y vais pas c'est trop merdique là c'est intéressant là c'est intéressant parce que là ils peuvent pas me tirer dessus et nous on les pylône depuis les bâtiments franchement c'est très bien ça l'avantage ici de cette route aussi c'est qu'il y a pas de civils donc ils peuvent pas nous piquer la thune parce que oui les civils dans la ville ils peuvent nous piquer la thune et c'est pas très très bien voilà par exemple le convoi qui est là je vais pas aller le choper c'est pas intéressant c'est pas intéressant à la limite je vais peut-être essayer d'attirer les jeeps les hommes vus ennemis je vais peut-être essayer de les attirer voilà hop allez viens, viens par là toi viens par là ça va faire de la thune viens et pas perpétit il doit pas venir ? vas-y, viens, viens voilà donc ça c'est juste histoire de... hop là, nickel donc là on essaie d'attendre 20 000 bon ça c'est un peu lent parce que j'ai pas trop de chance sur les spawns quand ça spawn que ici enfin autour de cette ville là c'est nickel là le premier ils sont partis à droite le deuxième il a spawn là enfin le troisième il a spawn là là c'est un peu ces broufles non raté de faire ça bande d'abrutis ça j'en ai plus besoin je le vends bon là on a pas trop de chance ouais franchement niveau RNG c'est très moyen ça je le vends aussi j'en ai pas besoin pourquoi vous allez par ici bande d'onards pourquoi vous voulez pas venir vers moi il y a une embouscade qui vous attend elle est toute jolie là vraiment pas de chance niveau RNG très 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 moyen là basiquement si j'étais en réelle attente ce serait un reset en direct alors la particularité des ennemis de l'intelligence ennemie ici qu'on retrouvera dans la mission 5 par exemple à partir du moment où ils visent l'une de vos unités ils lâcheront pas c'est à dire qu'ils vont foncer sur cette unité et même s'il y a des défenses entre ils vont foncer comme des débiles ce qui fait qu'ils se prennent les embuscades très facilement là j'aimerais bien qu'ils partent vers la gauche vers ici là c'est ce qu'il y a ah nickel c'est ce qu'ils font là on peut on peut foncer récupérer l'argent il me reste 19400 ça va être un peu alors qu'est ce qu'on va faire on va t'envoyer ici là je prépare déjà la deuxième la deuxième l'extension le convoi à droite je m'en fous parce que j'ai des larmin qui sont en train d'incubérer de l'argent au sud-ouest donc ils vont pouvoir voilà faire atteindre les 20 000 très rapidement là très important de venir ici early pour pouvoir complètement renverser en fait les unités qui débarquent des hélicos voilà donc là ça s'est super bien passé j'ai énormément de monde ça c'est très bien parce que là normalement il y a des il y a des comment des lances roquettes ennemis qui arrivent lances roquettes c'est très puissant dans le jeu c'est pour ça d'ailleurs que moi j'en ai construit là les petits blames que vous voyez et c'est franchement c'est hyper pété c'est fragile mais c'est très fort donc là on pille basiquement on pille objectif 30 000 on est à 26 000 à 27 on va éviter d'avoir notre Jeep un peu trop près des bâtiments parce que le range de dégâts des lances roquettes est très fort bon là par contre je suis un peu limite je vais devoir un petit peu péter d'autres bâtiments je pense c'est un peu moyen 27 000 ouais c'est moyen c'est très moyen normalement j'ai des renforts qui vont arriver par là on va commencer à détruire d'autres bâtiments voilà l'RNG qui fait que je suis un peu limite en argent prends la caisse merci nickel nickel on est à 30 000 le gros bâtiment ici qui donne énormément du coup on est un petit peu en avance ici on va les renverser ils ne s'occupent pas de nous donc voilà hop on les renverser tous en plus ça fait de la promotion pour la Jeep là les quads, une unité très très forte les quads pour ceux qui connaissent un peu l'armement c'est inspiré des ZSU-23-4 qu'on appelait les Orgues de Staline à l'époque c'est encore d'actualité d'ailleurs là ici on attend un petit peu qu'une grosse partie des chars ennemis là on va faire en sorte que nos Jeep tank tandis que ce sont nos Lance Rocket qui font réellement les dégâts et là on concentre nos tirs généralement sur une seule unité normalement c'est pas censé se passer comme ça la mission on est pas censé attaquer directement la base ennemie comme ça on est pas censé du tout du tout du tout faire ça d'habitude on reste safe on détruit des bâtiments on pille les convois ennemis et voilà elle est assez finie en sachant que si vous arrivez à cliquer pile au moment où la mission se finit vous pouvez encore contrôler vos unités alors que normalement la mission est terminée et prendre ce que nous voulons c'est de piller la ville encore il faut récupérer de l'argent 40 000 toujours les émeutiers qui sont une unité très puissante surtout si elles sont armées d'AK-47 là ça sera pas le cas ça sera des émeutiers normaux on va dire mais très puissante et surtout qui se régénère automatiquement donc très très pratique pour une mission comme celle-là maintenant bon c'est vraiment situationnel là c'est vraiment pour présenter l'unité cette mission et globalement elle est pas super intéressante le but c'est de tout piller comme d'habitude GLR c'est pour les plus gentils ici on envoie le camion à l'est parce qu'il y a une caisse dessous et là donc mon objectif c'est de piller toute la ville et de détruire le bâtiment et j'ai gardé un ouvrier avec moi qui est en équipe numéro 2 mais émeutiers étant en équipe numéro 1 lui il est là pour ramasser les thunes en détruisant les bâtiments il y a des caisses de thunes qui apparaissent lui il est juste là pour ramasser hop on va vendre ça parce que ça ne sert à rien et ça fait de l'argent donc là on a un setup particulier on commence toujours par l'ouest ici on va avoir deux chars états-uniens qui vont arriver on va les défoncer très facilement normalement messieurs c'est quand vous voulez merci j'ai peut-être oublié ça voilà ça fait un petit peu plus de thunes c'est pas très... c'est pas franchement utile mais j'aime bien le prendre on sait jamais parce que parfois la mission peut se terminer à... ouais... à 50 dollars près parce que sur la fin ils envoient quand même du monde il y a une base chinoise qui est au nord-est ils envoient du monde et particulièrement le char dragon qui est l'une des unités les plus puissantes du jeu qui est d'ailleurs une unité de base mais qui est super puissante et face aux émotiers c'est... ça pardonne pas le char dragon c'est les meilleurs donc on continue à appuyer la ville on est déjà à 17 000 merde j'ai oublié la caisse qui est ici on est déjà à la moitié de la mission là on devrait voir un avion qui va... qui va popper dans pas longtemps c'est un avion qui m'envoie des mines mines qui sont absolument inutiles parce qu'ils me les envoient dans la base il y a personne dans ma base aussi il y a un petit ouvrier qui bosse c'est tout donc là encore une fois pas de... pas de glitch merde j'ai oublié la caisse ici ça va peut-être me coûter la... non sauvegarder parce que ça... ça va peut-être me coûter la mission ça hop l'avion qui passe on est un peu en avance donc ça va il m'envoie pas d'ennemis... il m'envoie pas d'unité... donc si il veut... je pense que je suis un peu en avance j'ai l'impression donc tant mieux hop on va vendre ça ça nous sert plus à rien normalement c'est bon c'est fini on est à 40 000 voilà voilà on a fini donc là il nous a envoyé juste... voilà des soldats normaux des soldats des chinois qui sont particulièrement puissants quand même mais là pas de charles dragons rien donc ça a été... ça a été très facile mission numéro 4 c'est là où on voit toute la... la supériorité des Etats-Unis parce qu'ils ont facilement la supériorité aérienne et c'est relou c'est super relou ils ont les avions ils ont les hélicoptères le plus chiant c'est les hélicoptères et donc ici on va utiliser le glitch des tunnels pour pouvoir transporter une dizaine d'unités juste derrière sa base mais il y a un timing à avoir il faut attendre une... enfin il faut attendre il faut subir une attaque aérienne et ensuite téléporter nos unités juste avant qu'ils construisent des comanches parce que les comanches et les hélicoptères ils sont ultra puissants et le but ça va être vraiment focus sur l'aérodrome et une fois que l'aérodrome est détruit on est tranquille mais c'est un timing c'est les 3 minutes de setup dans l'émission et euh... si vous avez une seconde de retard c'est foutu et une seconde ça va très vite donc c'est pour ça que bon... si le glitch y passe pas j'ai quand même une backup juste après avoir détruit l'aérodrome comme ça on sera pas trop impacté au niveau de l'estimate l'aérodrome américaine à l'Ouest est causant des troubles pour nous détruisez-le et l'aérodrome américaine nous allons montrer aux Américains qu'ils ne sont pas dans ces pays qu'ils ne sont pas dans ces casernes ok donc là on a construit une caserne et un trafiquant d'armes on a entraîné quelques ouvriers pour avoir de l'argent on a envoyé notre copain ici tout au Nord-Ouest qui lui va scout histoire d'envoyer des unités des petits bonhommes ici on va commencer à construire nos défenses alors il y a un truc que j'ai pas encore parlé c'est les pouvoirs de généraux les pouvoirs de généraux c'est... alors... c'est juste... merde... il est absolument pas allé où il fallait lui absolument pas allé où il fallait pas grave... on a le temps donc les pouvoirs de généraux on gagne de l'XP en détruisant des ennemis et avec l'XP gagné on gagne des nouvelles et on peut avoir des petits pouvoirs il y en a un en l'occurrence c'est de pouvoir invoquer parce que basiquement c'est ça invoquer des unités juste des soldats normaux n'importe où sur la carte et ça, ça va nous être utile dans cette mission-là un autre pouvoir c'est de pouvoir réparer automatiquement les chars très pratique aussi alors c'est pas une réparation totale mais situationnellement ça peut aider j'ai un peu en retard sur le... sur mon... comment... sur ma reconnaissance mais ça va passer ici premier tunnel l'équipe numéro 1 eux l'équipe numéro 3 ah ! donc là euh... on recommence la mission parce que je l'ai envoyé trop tard là c'était pas bon là parce que j'ai absolument besoin de scout au nord... au nord-ouest donc on va être obligé de recommencer la mission parce que le souci c'est que je l'envoie au nord il y a deux chemins et s'il prend le mauvais bah... après il se fait... il se fait défoncer on l'a vu il y a deux chars qui sont arrivés euh... le problème quand on restarte la mission je vais faire une sauvegarde quand même quand on restarte la mission c'est que... on est obligé de se retaper la cinématique donc je vais faire une sauvegarde juste après la cinématique j'aime pas trop parce que si on charge cette sauvegarde on est légèrement décalé le jeu est codé de manière à ce que si on vous chargez une sauvegarde l'ennemi a avancé de 2-3 secondes dans son script ça peut être utile dans certaines missions ça l'était à l'époque dans les missions de la Chine la cinquième euh... mais dans la plupart c'est chiant donc là ça va on est en 18-15 donc c'est pas très très... c'est pas très très grave si j'arrive à finir cette mission aux alentours des 27-28 on sera... on sera encore pas mal sinon bah je vous dis j'ai une backup c'est un peu dommage qu'on ait chiant dans la colle ici donc on va la jouer safe maintenant 3 ouvriers ici voilà voilà on va là-haut et fais pas chier toi merci ok c'est très important ici quand on choisit l'ouvrier c'est de d'abord l'envoyer au sud comme ça le temps qu'on sélectionne et qu'on place notre bâtiment il se déplace déjà vers l'emplacement du... du comment ? du chantier ah voilà nickel donc là on est bien ok c'est pas trop mal là la difficulté ça va être de gérer entre guillemets deux fronts en même temps et alors la défense et l'attaque ok donc là on va sacrifier cette unité là il y a les défenses ennemies qui vont tirer dessus mais juste pour faire apparaître 4 petits bonhommes ici on les laisse dans le coin pour le moment c'est eux qui vont nous permettre de de faire notre... le glitch du tunnel qui est très important ici on set up des défenses anti-aériennes et on va construire notre tunnel on va faire une petite save qui va bien c'est la mission qui va... qui est le plus RNG dans cette... dans cette run eux on va les envoyer juste à côté ici eux ils sont là pour bait l'attaque qui va arriver... non pas longtemps en même temps que mon attaque à moi parce que les ennemis vont arriver par là ils vont vouloir taper sur ces deux là ce qui fait qu'ils vont passer par là ils vont se faire défoncer bon des fois ils me défoncent le tunnel aussi c'est un peu... ok là on devait avoir l'attaque ennemie qui va arriver 4 avions voilà ok c'est là que le glitch s'opère c'est là où on a un timing un peu serré ok on est pas mal on est même très bien on est même très très bien la difficulté ça va être de détruire le... bon là il va me tuer un char c'est normal la difficulté c'est de détruire ça dès le départ l'aérodrome il a un bombardier aurora ça peut faire très mal ça et... ok c'est réussi là on est bon ok donc là on va sauvegarder comme ça on aura plus à faire le glitch là on gère l'attaque ici j'aurais espéré qu'il me détruise pas mon tunnel nickel il me l'a pas détruit c'est de détruire tous ces bâtiments de production j'ai peut-être perdu un... ouais j'ai perdu un... encore un quad c'est dommage alors oui les espèces de... de commandes de chars que j'utilise là ça s'appelle des quads pour des raisons obscures alors que ça rassemble pas du tout un quad mais c'est très très efficace là ceux qui font peur c'est les lances roquettes ennemies et là on détruit les... basiquement on détruit... les comment s'appelle... l'énergie ennemie ça va être tendu... on voit des renforts ici ok il a plus d'énergie c'est nickel là ici on a l'attaque ennemie c'est pas très grave objectif détruire le... détruire l'énergie il a plus d'énergie on est tranquille et là basiquement c'est très simple on clean toute la map donc c'est pas... c'est du bruit de force basiquement là je vais récupérer ok on gère un peu la... on gère un peu l'attaque ennemie le temps qu'eux exclinent la zone ici ok ils sont trop cons c'est pas grave alors des fois les unités... pfff... c'est lourd hein là on a du monde au cul c'est pas cool du tout on voit d'avoir les baits un peu là c'est tendu c'est tendu, tendu parce que ces abrutis ils ont visé le missile patriote au lieu de viser les... au lieu de viser les... au lieu de viser les unités ennemies bon ça passe on va renvoyer du... oh putain ils m'ont détruit mon tunnel les enfoirés mais ça va passer ça prend un peu de temps là bon ça va on est en 24 on est pas mal oh bah attendons euh... hop j'ai psychote c'est pas grave voilà on a ramené des unités normalement ça devrait aller relativement vite maintenant on va split un peu les unités mission longue à la fin parce que c'est pas super super intéressant parce que c'est juste faire le ménage dans la base ennemie à partir du moment où on a fait le glitch c'est relativement... c'est relativement free c'est juste long et là bon il met un peu troll sur les... il met un peu troll sur les... sur les unités ennemies mais c'est passé et là ça devrait être... ça devrait être fini bon je suis con je vais pas utiliser mon... mon pouvoir je l'ai un peu oublié nice voilà fini c'était un peu long mais bon 25 minutes on est bon il reste 3 missions sachant qu'il y en a qui vont très vite la 6ème par exemple sauf si elle m'emmerde niveau RNG ça peut arriver ok 5ème mission l'objectif ça va être de capturer 4 bunkers bactériologiques pour ensuite en faire une arme là on joue encore contre les Etats-Unis quand ils sont installés c'est vraiment un ennemi redoutable quand ils sont... quand ils doivent faire une base c'est long parce que leurs... leurs bâtiments, leurs unités coûtent très cher a besoin de beaucoup d'énergie donc à se mettre en place ils sont longs mais une fois qu'ils sont en place ils sont très forts et là ils sont en place donc c'est... c'est assez costaud mais on va un petit peu les bait on va utiliser un des... un des pouvoirs qu'on a vu tout à l'heure c'est celui de faire apparaître n'importe où un petit groupe de soldats et euh... et on va utiliser la compétence capturer bâtiment qui permet aux soldats de capturer n'importe quel bâtiment et on va complètement retourner la base ennemi contre lui plutôt que de tout détruire on capture tout et on va setup 2-3 petites... comment... 2-3 petites embuscades notamment on a 3 hélicoptères qui arrivent en renfort à partir du moment où on est détecté alors là un peu... un truc un peu... un peu bizarre c'est que normalement on n'est pas censé être vu et il y a des éclaireurs ennemis qui patrouillent et à partir du moment où les éclaireurs nous voient ça déclenche un script et on a... des ennemis qui arrivent sauf que si on attaque la base ennemie avant que les éclaireurs nous voient ça déclenche quand même pas le fait que la... que le... que l'ennemi nous envoie du monde donc c'est un peu... c'est un peu bizarre là ici on fait un tracteur bactériologique très important le tracteur c'est lui qui va nous permettre d'accéder rapidement à... à la base ennemie ici on prend... ça, ça suffit donc le tracteur très important tracteur bactériologique qui lance des espèces de miasmes dégueulasses chimiques qui peut clean un bâtiment instantanément c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui sont mis en garnison là ici il y a 4 bunkers au niveau du pont qui sont mis en garnison par les ennemis juste à mettre... juste à envoyer un tracteur ça suffit pour tous les descendre parce qu'il y a juste un tir dessus et tout le bâtiment est clean alors qu'ils sont une dizaine dans le bordel les chars dragons font ça aussi et les grenades flash des GI des Etats-Uniens ils font ça aussi donc là voilà, hop, il commence à me tirer dessus, ça sert à rien en plus il passe direct 2 chevrons donc il se régénère automatiquement mon char ici on avance le but c'est directement aller sur la base ennemie ok directement attaquer ici vous allez là ici on fait apparaître à l'arrière hop toi tu restes là vous allez au sud là on s'occupe du petit char voilà, terminé et on commence à capturer la base ennemie très important de capturer ce bunker là parce que ces abrutis vont tirer dessus, ils vont le détruire sauf que ça va faire une grosse explosion ça va faire une grosse explosion chimique, ça va tous les tuer là on construit des quads vers le sud parce qu'on va avoir, en fait toutes les unités vont converger vers nous sauf un petit groupe de bonhommes qui sont un peu débiles voilà, ici on a capturé le bunker très important on capture tous les bâtiments ennemis là ici c'est censé être les éclaireurs est-ce qu'il va y arriver à temps ? non il va pas y arriver à temps c'est dommage, peut-être tu vas aller là-haut voilà donc là ils vont attaquer les bâtiments que j'ai capturés comme des débiles alors espérons que ça... voilà, alors là, petite particularité, ces abrutis ils voient... ils voient ici mon... la caserne ennemie, enfin ma caserne à moi donc c'est ce qu'ils veulent absolument, sur quoi ils veulent tirer donc là par contre ça se passe pas super bien cette affaire donc là ça meurt facilement, pas de problème et on va continuer à capturer... euh... ouh ça se passe pas super là parce qu'ils ont réussi à passer mes défenses, s'ils enfuirent on va devoir euh... un peu brute force le truc ok descends-le-moi, descends-le-moi ici on sort deux ennemis là nice bon ça va, ça s'est... plutôt bien passé c'était pas génial mais ça va il me reste euh... un truc à capturer ici on sera bon, et il nous reste quelques petits euh... quelques petits bonhommes pour des raisons obscures ils viennent pas... ils viennent pas sur moi ces... ces ennemis là et je sais pas pourquoi j'ai beau essayer de les... j'ai beau essayer de les trigger, ça change rien il manque un... il manque une unité non c'est bon voilà, terminé donc plutôt que de tout détruire on capture tout, ça va plus vite prochaine mission qui va se faire très très vite c'est la RNG de notre côté là on a euh... des chinois qui viennent du sud-ouest qui apporte des euh... des bombes nucléaires, clairement trois bombes nucléaires euh... à un ennemi, un trait en fait, un trait à la cause de la GLA et donc on va piquer ces trois euh... bombes nucléaires et euh... avec le glitch du tunnel on va directement l'envoyer dans la base ennemie et tout faire péter alors en difficulté euh... normal et hard, il suffit juste de faire le glitch, on fait tout péter et terminé, la base ennemie euh... est complètement euh... anéantie dans la version brutale, alors je sais pas si c'est nous qui faisons moins mal ou si c'est les ennemis qui sont plus tanky mais euh... faut un petit peu setup autrement, c'est-à-dire que je vais envoyer quelques euh... quelques lance-roquettes et une Jeep euh... avec mes euh... avec mes camions pour affaiblir un peu le poste de commande de mon ennemi et ensuite on va pouvoir euh... on va pouvoir euh... on va pouvoir tout faire péter, sinon ça... bah ça déconne Ok, donc là on met tout dans le tunnel Merde, pour toi Ici on envoie tout le monde dans le tunnel Tunnel, on le nomme équipe 1 Ici, on prend les embuscades On attend que nos chers camions soient dans le tunnel Nickel, ils y sont Merde C'est bon, ça passe Merde C'est bon, ça passe Là ici, on place correctement nos... nos camions à des endroits stratégiques La Jeep, elle était là pour détruire les... les... comment ? Les... les ouvriers, parce qu'il y a des ouvriers qui essaient de réparer le bâtiment Et là on va voir si ça a marché Ca marche Quand il commence à tout vendre, c'est euh... Il vend toutes ses... comment ? Ses défenses, c'est que ça a marché Et là il... il rush sur nous mais on s'en fout Parce que l'objectif c'était pas de tout détruire, c'était juste de détruire ce bâtiment Par les unités, on s'en fout des unités Ce qui fait que là en vrai, si on continue la mission, on se fait défoncer Parce qu'il envoie toutes ses unités sur nous Voilà, terminé Normalement c'est une mission qui prend du temps Il y a des... il y a des ressources à l'ouest On peut contourner, il est vachement retranché À un moment donné il construit un missile Scud C'est... c'est assez compliqué Mais avec le glitch, ça passe crème Dernière mission, on est large Enfin je dis on est large mais... Elle peut troll Même si j'ai... j'ai modifié un peu le setup pour le marathon Mais on... elle peut troll L'objectif c'est de capturer ça Ça c'est le... un missile qu'on va charger de... De... comment ? De produits chimiques pour faire un attentat sur une ville Parce que oui, on est quand même les méchants, faut pas déconner Et on doit capturer... l'objectif c'est de capturer ça Le missile et le poste de commandement qui se trouve ailleurs Et pour ça on va utiliser un glitch qui s'appelle le Scud Glitch Qui permet de spammer une super attaque Donc c'est un bâtiment qu'on construit Et avant même qu'il soit complètement construit Avec une petite manip que je vous ai créé On peut spam l'attaque Alors que c'est un cooldown de 5 minutes d'habitude J'ai juste un bâtiment, je suis froid Hop ! Ici on construit une caserne et un trafiquant d'armes C'est la base de... de toute... C'est la base de toute base Hop ! On va faire une petite save au cas où Même si ça se passe plutôt bien Ici on va... Choper très rapidement la compétence prendre bâtiment Et on va voir une petite cinématique Voilà donc ça c'est le poste de commandement qu'on doit capturer Celui qui contrôle le lancement du missile Et... Quand tu veux, merci ! Ici nous avons le missile qu'on doit capturer Qui est extrêmement... Ah ! J'ai un petit problème de son là Ouais ! Y'a plus rien là ! Il se passe des choses ! Attends, on va mettre en pause Est-ce qu'on en revient ? Non ! Non ! Ah ! Non mais c'est joli comme ça ! Ah ! Est-ce que ça revient ? Non ! Est-ce que c'est pas bon ? Ici le câble qui déconne ? Non, il est bien branché ! Ah ! Des problèmes techniques ! Ça arrive ! Ça fait longtemps... Oulah ! Ok ! C'est bon ? Non, si peut-être... Ok ! On est bon ? Ok ! On peut reprendre ! C'est reparti ! J'ai quand même pas le son ! Non, là j'ai plus le son ! Ah ! Ah ! Non, j'ai rien du tout ! J'ai rien du tout, du tout ! Après, j'ai fait une sauvegarde, je peux quitter le jeu relancé, au pire ! Je vais voir si j'ai du son sur le PC ! Non, il n'y a du son que là-dedans, mais pas dans mon... Lui, il a du son, mon PC, mais pas là... Par contre, on peut finir sans le son, c'est pas très grave ! Là, dans 5 minutes, elle est finie la rune ! Ouais ! On va juste... On va finir sans le son, mesdames, messieurs, tant pis ! Ah non, si peut-être ! Tu arrives à... Ça va sauter d'un coup, ça n'a aucune... On finit sans son ? Allez, on finit sans son ! On finit à la Véronique, c'est pas grave ! Ça va passer, vous inquiétez pas ! Donc là... J'étais un peu perdu dans mon truc ! On construit le palais, alors le palais est très important ! Ça va nous permettre de faire le missile scud ! Le missile scud qui va nous permettre de faire le glitch derrière ! Ici, le trafiquant d'arbres, on en a plus besoin, on le vend ! Là, ici, j'ai envoyé en scout un ennemi... Un petit bonhomme au nord, pour pouvoir scout un... L'aérodrome ennemi, qui va m'emmerder si je le détruis pas ! Voilà, qui se trouve par là, voilà ! C'est pas nécessaire de le voir, mais je sais à peu près où il est comme ça, je suis tranquille ! Là, je capture deux des rigs, parce que là, je vais avoir besoin d'argent ! Je vais avoir besoin de 1500 pour avoir un sniper ici, Jarmel Kale ! Je vais avoir besoin de 2000 pour avoir le camouflage ! Très, très pratique le camouflage ! Qui permet d'avoir les petits bonhommes comme ça, là, qui ne peuvent pas être vus par l'ennemi ! Sauf quand il y a certaines unités qui arrivent à détecter les ennemis ! Et ensuite, je vais construire un sit-cut qui coûte 5000, donc j'ai vraiment besoin de beaucoup d'argent ! Et un Derrick, quand il est capturé, il donne 1000 et ensuite, il donne 200 régulièrement ! Donc c'est relativement... C'est relativement rentable ! Là, on attend que notre palais, il soit complètement construit ! Et ensuite, on va pouvoir... Vous voyez tout ce que j'ai dit ? Bon, ça va, on est pas mal niveau de thunes ! 1500, plus 2000, 3005... On doit être à 8500, on est à 9000, donc on est bon ! Là, on fait... Voilà, Jarmel Kale ! Le camouflage ! On construit le scud ! Et là, on va spammer... Alors, c'est exactement le même principe qu'avec le tunnel glitch ! C'est-à-dire que je prends l'équipe 2 ici, l'équipe 1 ici... Et en restant appuyé sur CTRL, je peux attaquer n'importe où ! Et donc, si j'ai dans l'équipe mon sit-scud, il se trouve que... Il se trouve qu'il attaque n'importe où sur la carte ! Donc, je sélectionne en fait un petit bonhomme, je sélectionne en même temps le sit-scud ! Et même avant qu'il soit construit, on peut spam l'attaque ! Alors que normalement, c'est un cooldown de 5 minutes, ça ! Et ça fait énormément de dégâts ! Là, on ne les verra pas trop les dégâts ! Parce que j'attaque un petit peu à l'aveugle ! J'attaque 4 cibles ! Donc là, les défenses ennemies, un groupe de chars ennemis qui peut m'emmerder ! En haut, l'aérodrome qui va lui sûrement m'emmerder ! Et après, j'attaque légèrement à l'est du missile qu'on doit capturer ! Pour être tranquille et surtout détruire l'aviation ennemie ! Pendant que j'ai fait ça, mes unités sont arrivées ! Là, j'attends que le miasme soit dégagé ! Ça, c'est moi qui l'ai fait ! C'est ce que font le scud, c'est une arme chimique ! Donc là, on va pouvoir avancer ! Jarmel, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut descendre les conducteurs ! C'est une compétence qu'il a, il peut tuer les conducteurs à l'intérieur des bâtiments ! Donc là, avec le tracteur bataillologique, on clean les bâtiments si jamais ils sont pris ! Celui-là, oui ! Celui-là, des fois, il n'est pas pris ! Ou des fois, il est pris, c'est un peu aléatoire ! Hop ! On invoque ici nos petits bonhommes qui sont camouflés ! Euh... qui n'étaient pas camouflés au début ! Quand ils apparaissent, ils ne sont pas camouflés ! Ouf ! Ça va être tendu là ! On a les copains qui sont arrivés, là ! On a les copains qui sont arrivés, et c'est pas cool ! Allez, bloque-le ! Ça va, j'ai réussi à gérer un peu la crise ! Mais là, ils tirent dessus plutôt que de me rouler dessus, donc c'est nickel ! Là, on capture ce bâtiment-là ! Il faudrait qu'il soit capturé maintenant, il faudrait que ça arrive tout de suite ! Messieurs, c'est maintenant que ça se passe ! Nickel ! Et normalement, j'ai le bâtiment qui va être capturé là ! Ah non, ils n'ont pas voulu ! Ils n'ont pas voulu bosser ces aboutis ! Donc là, on va peut-être... Non, on va peut-être échouer la mission, là ! On va peut-être échouer la mission ! Sauf si eux, ils se bougent le cul ! Parce que pour des raisons obscures... Ils n'ont pas voulu... Ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu... Non ! Échec ! Échec ! Parce que je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas voulu capturer le missile tout à l'heure ! Donc, on va devoir charger la save que j'ai faite ! Ah ! C'est dommage ! C'est dommage ! Mais bon, tant pis ! J'avais lancé là, on va lancer là... Bon, c'est pas grave, ça retarde un peu ! On est encore dans les teammates, ça passe ! Ok, on va attaquer l'aérodrome ! J'ai pas bien compris pourquoi ils ne m'ont pas capturé le missile... Alors que sinon, ça passait... Mais crème ! Ok ! On va se faire avoir une deuxième fois... Quand tu veux tu me détruis ça, merci ! On voit directement les petits bonhommes ici, en sniper pour descendre les petits de bonhommes, les bonhommes qui sont autour de ce bâtiment peuvent être très chiant parce qu'ils ont les grenades flash qui tuent instantanément les unités d'infanterie, donc c'est très très lourd ! Ok nickel, il est présent, ici on a nos copains, ils ne sont pas encore morts eux, ça ne me plaît pas, ah si c'est bon ils sont morts, on va attendre un petit peu, on va capturer ça, ici on va balancer en safe, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, il y a un avion qui va bazarder une bombe chimique, histoire de s'il y a des chars qui arrivent par là, ils clinent la zone, voilà, bah nickel c'est ce qui va se passer, là eux s'ils arrivent là, ils se prennent une bonne grosse bombe chimique, du bon anthrax dans la tronche, ils n'arrivent pas à arriver jusque là, et ici on va capturer le dernier bâtiment, le time n'arrivera qu'à la fin de la cinématique finale, donc on est 45, donc on est large, voilà, donc la mission accomplie, on va avoir une petite cinématique de lancement du missile, et le missile qui va péter dans une ville, qui va tuer tout le monde, la base quoi, la base des méchants, dommage qu'on n'ait pas le son, là, dommage qu'on a un petit souci technique, ah bon, ça fait partie du jeu, sachant que bon, le jeu en lui-même, des moments, quand je fais un alt-hab, des fois, il déconne, il me redonne plus accès au clavier, ou les trucs déconnés comme ça, donc ça vient peut-être du jeu aussi, donc voilà, la campagne GLA, c'est celle qui est la plus facile, celle qui est la plus rapide, que ce soit en normal, en hard ou en brutal, c'est très très simple, la campagne chinoise et la campagne états-unienne, c'est un peu plus costaud, surtout la campagne chinoise qui demande du timing au poil de, au bras, pour être poli, et donc là, on va bientôt avoir le time, quand il y a le « You're Victorious » qui apparaît, normalement, time ! Nice ! Et voilà, j'aime bien finir cette mission parce qu'on n'a perdu absolument personne. Voilà, c'est la dernière mission sans être la plus dure, on n'a perdu personne. Voilou ! Allo ? Allo ? Allo ? Eh ben, merci ! Merci Eriement ! Eriement ! Je dirais Eriement, ok ? Ok, d'accord ! Bon ben je me tire ! Merci Eriement pour cette run ! Désolé pour le petit problème technique, c'est les aléas du direct, mais bonjour en tout cas ! Yes, bonjour ! C'est la matinale, on va se chauffer parce qu'après le bloc où Murie et Maman commençaient légèrement à être décédés sur la faim, bon toi tu dormais mais tu n'as pas vu, c'était vraiment la peine, là il va falloir commencer à secouer un peu tout le monde.